Bonsoir, bienvenue à Guinée Matin TV. Nous recevons ce soir pour vous l'imam Ramadan Ba. L'imam Ramadan Ba va nous parler de ce mois sain de Ramadan et particulièrement des dix derniers jours du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment aborder ces dix derniers jours ? Comment les vivre ? Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Oustade Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Guinée Matin TV. Le plaisir est partagé. Alors, on est à la veille de ces dix derniers jours. Qu'est-ce que c'est ? Bon, Alhamdou Rabbi Al-Abbin, sallallahu ala nabina muhammadin wa sallim, louange à Allah, Seigneur du monde, paix et salut sur le seul des messagers Moumed bin Abdelallah, j'atteste qu'il n'y a des divinités qu'Allah et Moumed est son serviteur messager. Donc, pour venir à votre question, les dix derniers jours du mois sain de Ramadan, c'est le dernier virage. Nous savons que c'est les dix derniers jours de ce mois de Ramadan, appelés Al-Ashroul Awakhir. Les dix derniers jours, dans lesquels se trouve la nuit du destin, l'aila tout le cadre. Donc, ce qui est recherché même dans le mois de Ramadan se trouve dans ces dix derniers jours. Et c'est cette chose, c'est cette nuit, cette nuit du destin, la nuit de l'aila tout le cadre. Elle se trouve dans ces dix dernières nuits. Donc, le prophète Père, salut sur lui, a dit Rechercher cette nuit, dans ces dix dernières nuits. Puisque l'ange Gabriel avait appris au prophète Père, salut sur lui, dans la nuit où se trouvent l'aila tout le cadre. Mais le prophète venait expliquer cela à ses compagnons. Mais il a trouvé qu'il discutait entre eux. Et ensuite, il a oublié. Donc, il a commencé par intercéder, par échanger avec eux. Justement. Avant de transmettre le message. Et entre-temps, il a oublié. Il a oublié. C'est dans laquelle des dix dernières nuits se trouvent l'aila tout le cadre. Mais ce qu'il a pu retenir, l'aila tout le cadre se trouve dans les dix dernières nuits. Et pourquoi certains attendent la nuit du 26 au 27 et estiment que c'est celle-là qui est considérée comme étant la nuit de l'aila tout le cadre ? Moi, je trouve, je pense que c'est par manque de connaissance ou bien c'est par négligence. Vous savez, quand le dernier tiers du mois de Ramadan arrive, il y a la fatigue. Les gens sont fatigués. Donc, dire qu'il faut adorer Allah pendant toutes ces dix dernières nuits, en tout cas, si on ne connaît pas la récompense qui nous attend, donc, ça fait qu'on néglige ou bien on suit la paresse. Sinon, puisque la récompense est immense, on n'allait pas adorer Allah seulement dans une seule nuit, c'est-à-dire la nuit du 26 au 27 qu'on venait de le dire. Et ça, ce n'est pas authentique. Ça, ça ne provient pas du prophète Pierre Salé-sur-Lude. Le prophète, ce qu'il a dit, c'est de rechercher la nuit dans les dix dernières nuits. Et la récompense est immense, puisque Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Donc, la récompense de l'adoration, si Dieu vous accorde, vous tombez 6-7 nuits, la nuit de l'Aïla-Tul-Kadre, c'est comme si vous l'avez adoré pendant mille mois. Et si nous faisons le calcul, mille mois, ça nous donne 83 ans et 4 mois d'adoration. Seulement pour une seule nuit. Donc, même si on disait que c'est tout le mois de Ramadan, c'est dans tout le mois de Ramadan, c'est où se trouve dans une nuit de tout le mois de Ramadan, se trouve l'Aïla-Tul-Kadre. Vraiment, si on connaît la portion, on connaît l'importance, si on connaît la récompense qui nous attend, vraiment, nous allons prendre courage. Pour revenir à cette divergence-là, parce que ceux qui le font la nuit du 26 au 27, aussi, ne disent pas que c'est parce qu'ils sont fatigués. Eux estiment que c'est là, c'est cette nuit, parce qu'on n'a pas dit les dix dernières nuits, on a dit la nuit de l'Aïla-Tul-Kadre. Non. Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas eux qui ont peut-être une meilleure connaissance qui leur a permis de raffiner et d'avoir une précision sur le jour et sur la nuit du destin ? Il n'y a aucun hadith authentique qui le dit. Aucun hadith du prophète. Il n'y a pas un livre qu'on a dû consulter et où c'est écrit la nuit du 26 au 27. Il y a une partie où le prophète a dit rechercher cette nuit dans les dix dernières nuits et surtout dans les nuits impaires. Il se peut que c'est là qu'il se base pour dire que la nuit se trouve dans la nuit du 26 au 27. Il y a certains aussi qui disent qu'à partir du 27, la lune n'apparaît plus. Le constant n'apparaît plus. Donc, c'est comme ça qu'il pense, je crois. Mais en tout cas, il n'y a pas un hadith authentique qui dit qu'il faut rechercher cette nuit dans la nuit du 26 au 27. Cela veut dire qu'on doit arrêter de considérer que c'est la nuit du 26 au 27. Effectivement. Vous êtes formel, on doit arrêter de le faire. On doit arrêter. On doit suivre les dits du prophète Péhs à lui sur lui. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit ? C'est de rechercher la nuit dans les dix dernières nuits. C'est ce sadisme-là qui est authentique. Même si vous regardez dans le serment d'aujourd'hui, dans le serment de ce vendredi, dans toutes les bosquets, ce qui a été dit. Il faut rechercher cette nuit dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, c'est ce qui est authentique. Et quand vous faites référence au serment, c'est le serment des affaires religieuses ? Oui, le serment des affaires religieuses. C'est un serment. Mais il se trouve que, justement, c'est le secrétariat général des affaires religieuses qui parraine le plus souvent les célébrations la nuit du 26 au 27. Peut-être que c'est... Parce que c'est devenu une coutume ? C'est parce que c'est devenu une coutume. Sinon, ce qui est authentique, c'est ce qu'ils ont écrit dans le serment. Eux, mais ils ne disent pas de rechercher la nuit dans la nuit du 26 au 27. Ils disent ce que le prophète a dit. Il faut rechercher la nuit dans les dix dernières nuits du mois de Ramadan. Donc, c'est ce qui est authentique. Et qu'est-ce que, donc, le musulman doit faire ? Voilà. Donc, dans ces dix dernières nuits... Les cantiques, qu'est-ce qu'il faut ? À partir de la nuit du 20 au 21 du mois de Ramadan, ce qu'il faut faire, d'abord, après la première prière siroligatoire, si on revient à la maison, on se prépare, c'est-à-dire on se lave très bien après avoir dîné, et on porte des vêtements propres. Si c'est un nom, on peut se parfumer un peu. Mais nos mamans et nos sœurs, non, elles ne se parfument pas. Et on retourne à la mosquée. On retourne à la mosquée, on prie jusqu'à 4 heures, jusqu'à 4 heures du matin. Alors, Oustaz, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et à partir de quelle heure on doit aller à la mosquée ? Quand on y va, qu'est-ce qu'on doit faire ? Bon, c'est simple, ce n'est pas difficile. Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, si on finit la première prière, siroligatoire à la mosquée, on retourne à la maison pour le dîner. Bon, on se repose un peu, et ensuite on retourne à la mosquée. On se repose un peu, on peut dormir un peu ? Bon, ce qui est mieux, c'est de ne pas dormir. De ne pas dormir. Pendant ces 10 derniers jours, vous recommandez le sommeil à quelle heure, alors ? Après la prière du Louvre. D'accord. Après la prière du Louvre. Pas avant ? Pas avant. Donc, pour ne pas perdre les bénéfices, les récompenses. Donc, on retourne à la mosquée, si c'est à la mosquée qu'on veut prier, et on prie cette prière de menu, généralement chez nous, c'est de menu à 4 heures du matin. Donc, on fait cette prière, et on va à la mosquée pour prier. On ne va pas pour dormir ni pour s'asseoir. Si on veut s'asseoir ou dormir, restons à la maison. Mais il y a beaucoup qui vont à la mosquée, ils ne vont pas pour prier. Ils vont pour dormir, gêner les gens, prendre la place. Alors qu'il y a des gens qui veulent prier, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas là où prier. Parce qu'il y a certains qui se disent que mieux vaut aller avoir peut-être deux racates. Voilà. Maintenant, si c'est ça, si on va avec l'intention d'avoir deux racates ou quatre racates, après avoir fini de faire les deux racates ou les quatre racates, retournons à la maison et laissons la place aux autres qui veulent prier et qui n'ont pas de place là où prier. Mais la mosquée, ce n'est pas pour dormir. La mosquée, ce n'est pas pour dormir. On ne dort pas à la mosquée. On ne dort pas à la mosquée. Donc, on peut faire cette prière aussi à la maison. Ce n'est pas interdit de faire la prière à la maison. Avec la famille. Avec la famille, il n'y a pas de problème. Il est extrêmement important, merci d'avoir présenté la famille, de réveiller la famille. Tout le monde, même les enfants, il faut les réveiller. Même s'ils n'observent pas le jeune ? Même s'ils n'observent pas le jeune, s'ils peuvent prier, s'ils peuvent supporter la prière, il faut les réveiller pour qu'ils s'habituent. Ils s'habituent à cette prière. Cette prière est extrêmement importante. C'est ce que le prophète fait, c'est ce qu'il faisait. Quand il se réveillait, quand ses dix dernières nuits arrivait, lui ne dormait pas pendant ces nuits-là. Donc, il attachait la ceinture, il réveillait la famille, et ensuite, il veillait. Il veillait en faisant ses prières, en faisant ses invocations, en faisant la lecture du Saint-Coran. Donc, c'est ce qu'il faut faire pendant ces dix dernières nuits du mois de Ramadan. Est-ce qu'il faut justement seulement prier, ou bien il est recommandé d'alterner prière, lecture du Saint-Coran, invocation ? Oui, justement, ça se fait dans les mosquées. On peut prier un peu, et ensuite, arrêter un peu, faire des invocations. C'est comme si on s'est reposé un peu. Mais, quand on s'est reposé, il ne faut pas dormir. Il faut faire des invocations. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, l'aila, l'Allah, l'Allah, l'Akbar. Surtout, ne pas oublier l'invocation qui a été dite par le prophète, qui a été dit par le prophète, à notre mère Aïcha. Notre mère Aïcha avait demandé au prophète, « Si ces dernières nuits, ils me trouvaient, qu'est-ce que je dois dire pendant ces 10 dernières nuits ? » Le prophète lui a dit de dire « Allahouma yinna ki afoun, tuhibbul afwa, fafou anni. » « Dieu, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. » Donc, il faut répéter ça plusieurs fois. Chaque fois, il faut dire cette invocation. C'est extrêmement important. Et même dans la journée, il faut dire cette invocation. « Allahouma yinna ki afoun, tuhibbul afwa, fafou anni. » « Dieu, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. » Aussi, il y a d'autres invocations. On a des problèmes. Il faut poser ces problèmes-là à Allah, à ta barata. Allah va les résoudre. Des problèmes personnels qu'on a. Des problèmes personnels. De ce monde si bas, il faut les présenter à Allah, à ta barata. On peut demander tout ce qu'on veut ou bien il y a des choses qui sont interdites ? Tout ce qu'on veut, on peut demander. En tout cas, tout ce qui est licite, on peut demander cela à Allah, à ta barata. Mais seulement, ne pas oublier là-bas aussi. Il ne faut pas oublier là-bas, l'au-delà. Donc, il n'est pas interdit de faire des invocations vraiment liées à la vie présente. Dieu, donne-moi de l'argent ou le pouvoir. On a vu un opposant à la Mecque qui demandait clairement, Dieu, donne-moi le pouvoir. Si tu me donnes le pouvoir, tu me... Donc, c'est normal, vous considérez ? C'est normal. Tout ce qu'on a en fait dans ce monde, on peut présenter cela à Allah, à ta barata. Et demander cela à Allah, à ta barata. Donc, pendant ces dix dernières nuits, vous conseillez aux croyants de poser aussi leurs problèmes, de demander à Dieu de les aider. Chacun a des problèmes. Il y a certains qui ont des problèmes de santé, certains ont des problèmes de la dépense, certains qui ont des problèmes de famille, ainsi de suite. Il y a des problèmes au travail, au chômage. Donc, tous ces problèmes, il faut les présenter à Allah, à ta barata. Dieu, aide-moi à avoir un travail, des sangs. Dieu, aide-moi à avoir ma santé. Dieu, ainsi de suite. Donc, on peut poser tous ces problèmes à Allah, à ta barata. Et les diallos qui profitent pour prier que tel ne réclame pas la dette. C'est interdit ? Quelqu'un qui s'endette et qui prie Dieu, que l'autre ne se rappelle pas pour réclamer la dette. Ça, c'est illicite. C'est pas normal ? Tout ce qui est illicite, on ne doit pas demander cela à Allah, à ta barata. C'est ce qui est illicite qu'on doit demander à Allah, à ta barata. Et ensuite aussi, il faut demander que Dieu nous apporte sa récompense à l'eau de la famille. Une femme peut prier et demander à Dieu de faire en sorte qu'elle soit seule dans son foyer, qu'elle n'ait pas de quoi épouse. C'est illicite ou illicite ? Est-ce qu'un homme peut... qui a peut-être envie d'avoir une deuxième, mais qui n'a pas les moyens, est-ce qu'il peut demander d'avoir ses moyens pour avoir une deuxième ? Effectivement. Et la femme aussi peut prier qu'elle reste seule dans le foyer ? Elle peut demander cela, mais ça, ça, c'est être égoïste. Ça, c'est pas bien. Vous ne les conseillez pas, les femmes ? Je ne les conseille pas. Et les hommes, vous les conseillez de demander une deuxième ? Oui, oui, je les demande parce que ça, c'est une recommandation divine. C'est Dieu qui a dit C'est Dieu qui a dit ça. Et maintenant, à la fin, il a dit Il y a une condition. C'est-à-dire, traduisez ? C'est-à-dire, c'est Dieu qui a dit vous pouvez épouser les femmes, soit deux femmes, ou trois femmes, ou quatre femmes. Maintenant, si vous craignez de ne pas être juste envers elles, en se voient, épouser une seule femme. Donc, c'est Allah, Tabarak Tala, Maintenant, Oustaz, Oustaz, une femme qui estime que son mari peut ne pas être correct s'il a une deuxième et une troisième, là, elle se sent bien. Vous ne trouvez pas normal qu'elle invoque et qu'elle demande d'être seule dans ce foyer pour avoir la paix ? Non, ce qu'elle doit invoquer, ce qu'elle doit demander, c'est que Allah rende son mari correct et juste et qu'il épouse une deuxième et une troisième. C'est ce qu'elle doit demander. La femme doit demander ça ? Oui, c'est ce qu'elle doit demander. Répétez, parce que j'ai du mal à la compréhension. Je dis, normalement, c'est ce qu'elle doit demander parce qu'il faut aimer pour ton prochain, ce qu'on aime pour soi. c'est ce que la religion dit. Donc, puisqu'il y a beaucoup de femmes là qui ne sont pas mariées, donc nos sœurs, nos moumas, elles peuvent demander à Allah, Dieu, rend mon mari juste, correct, et qu'il épouse une deuxième, une troisième. Et au lieu de demander... Ça, c'est pour aimer, pour leur... C'est d'aimer pour leur sœur ce qu'elle aime pour elle-même. Mais au lieu de demander à Dieu, ça veut dire que madame doit demander à son mari de le faire, de prendre une deuxième. Ah oui, mais c'est ça. Vous pensez que c'est normal, les femmes pieuses doivent le faire ? C'est normal, regardez. Il y a beaucoup de prophètes qui leur épouse. Par exemple, le prophète Ibrahim, al-Salaam, c'est une épouse qui l'a poussée à épouser une deuxième femme. Et automatiquement, elle n'a pas eu d'enfant. Automatiquement, elle a eu un enfant. Vous voyez ? Donc, c'est comme si ça portait bonheur. Donc, il ne faut pas être égoïste. L'islam n'aime pas l'égoïsme. D'accord. Il ne faut pas être égoïste. D'accord. Donc, la nuit, on doit prier, on doit... faire des invocations, faire la lecture du Saint-Courant. Saint-Courant. De façon alternative. Justement, demander tout ce qui est illicite. Et aussi, dans les mosquées, nous conseillons à nos frères Iba, comme ils ont l'habitude de le faire, de faire des prédications. Il faut faire des prédications et donner des conseils aux musulmans. Puisque là, c'est une occasion parce que là, il y a du monde. Donc, surtout, nous savons l'actualité, c'est quoi. Donc là, on en profite et puis on lance le message. Et quels sont les thèmes ? C'est quoi l'actualité ? Qu'est-ce qu'on doit dire aux jeunes ? L'actualité, bon, on connaît l'actualité, c'est quoi ? Bon, il y a ces... Non, je veux dire, quelles sont les pratiques à déconseiller ? Parce que justement, il y aura sans doute plusieurs jeunes, dont certains qui commencent cette année et qui ont besoin d'être conseillés. c'est de déconseiller aux jeunes d'abandonner tout ce qui est illicite. Tout ce qui est illicite, il faut abandonner cela. Il y a l'alcool, il y a les jeux d'hasard, il y a la fornication, tout ce qui est illicite, il faut déconseiller. Il y a cette paresse, les gens qui ne travaillent pas font ça, ça. Ce sont des choses que le jeune, vraiment, doit abandonner. donc, est maintenant conseillé aux jeunes de faire tout ce qui est illicite, comme avoir le courage dans le travail. Il faut travailler, il faut étudier, il faut laisser ses voyages clandestines, ses immigrations clandestines qui ne, le plus souvent, qui ne remportent rien. Il faut accorder le maximum de respect aux parents, il faut beaucoup étudier, il faut beaucoup travailler, donc il faut prendre courage et quand on a les moyens, il faut se marier, il faut fonder une famille, donc, il faut prier, il ne faut pas laisser la prière, il ne faut pas négliger la prière, même après le mois du ramadan, il faut continuer à prier, il faut continuer à faire du bien, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas calomner, ne pas faire de l'hypocrisie, ainsi de suite. Abandonner tout ce qui est illicite et autoriser tout ce qui est illicite. c'est une occasion pour dire tout cela à ceux-là qui viendront dans la mosquée pour prier, surtout, surtout, les jeunes. Vous insistez que même après le ramadan, on doit continuer à avoir ces comportements-là, à prier, ça veut dire donc que, puisque vous avez dit si on réussit à avoir cette nuit, on aura acquis comme si c'était pour mille mois, mais ça ne justifie pas qu'on se repose après le mois du ramadan. On doit continuer à multiplier les actes d'adoration. On ne se repose pas, il n'y a pas de repos. Nous savons, dans ce monde, il n'y a pas de repos. Le repos, c'est là-bas. C'est à l'au-delà. À l'au-delà. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on aura gagné si on passe ces dix dernières nuits, à prier, à lire le Coran, à faire des invocations, c'est quoi la récompense ? C'est comme si on avait adoré Allah pendant 83 ans et 4 mois. Vous voyez, même dans notre temps, peu ceux qui atteignent cet âge-là. 83 ans. Il n'est pas facile d'avoir quelqu'un qui a 83 ans aujourd'hui. Le prophète a dit même un salut sur lui. Sa communauté, c'est entre 60 et 70 ans. qu'il meurt. Donc, il y a peu qui dépassent les 70 ans. Maintenant, vous avez reçu cette opportunité. Cette opportunité, vous avez reçu une adoration qui vaut à 83 ans. donc, ça, c'est énorme. Mais même après ça, il faut continuer. On ne s'arrête pas, on continue, on adore Allah et Allah. Puisque tant qu'on ne meurt pas, tant qu'on n'est pas mort, on doit toujours adorer Allah. C'est ce qu'Allah nous dit. il faut adorer ton Seigneur jusqu'à ta mort. Donc, c'est comme ça. On ne doit pas arrêter. Et surtout, ça aussi, c'est un bon conseil. Dieu, ce n'est pas chose, le mois de Ramadan. Dieu existe. Et le mois de Ramadan existe. Donc, ce n'est pas le mois de Ramadan que nous adorons. Pour dire que si le mois de Ramadan finit, donc l'adoration intervient. Puisqu'il y a beaucoup après le mois de Ramadan, on ne voit plus la mosquée. Il ne prie même plus. Ce n'est même pas une question de mosquée. Il ne prie même plus. Et ceux qui ont ce comportement-là, qu'ils se disent que leur adoration n'est pas exaucée. Puisque le verset qui nous dit, qui nous parle, qui parle du jour, à la fin du verset, nous dit si vous gênez, si vous gênez correctement, vous serez pieux. Vous serez pieux. Donc, si on est pieux, forcément, on priera. Forcément, on fera des sacrifices. Forcément, on ira à la mer si on a les moyens. Forcément, on fera du bien. Ça veut dire que même ceux qui célèbrent la fête de la fin du Ramadan, le jour de la fête qui font des actes illicites, ça veut dire qu'ils doivent être conscients que leur adoration n'a pas été acceptée. Acceptée par là. Sinon, ils auraient pu se contenir et continuer à... Justement. Après le mois du Ramadan, c'est un signe. C'est un signe. C'est un des signes. Pour que vous sachiez qu'Allah a exaucé, a accepté votre besoin, a accepté les adorations que vous avez faites. Dans le mois du Ramadan, si vous restez encore pur, vous restez dans les adorations, vous priez normalement, vous faites du bien et vous évitez de faire tout ce qui est illicite. Ça, c'est un signe que Dieu a accepté votre jeûne et vos adorations. Vous avez aussi parlé de la politesse, du respect aux parents. Cela veut dire que ces comportements-là aussi sont encouragés pour un jeune musulman. Justement. Justement, si on a gêné... On doit se soumettre à ses parents. Justement, si on a gêné parfaitement pour qu'Allah accepte. Si Allah a accepté le jeûne, on ne peut pas vraiment se comporter de n'importe comment devant ses parents si Allah a accepté. Mais s'il n'a pas accepté le jeûne, c'est un certain moment, on se comporte de n'importe comment et on manque de respect même aux parents. Donc, c'est ça les signes. Et ça, presque c'est toutes les adorations. Puisque si vous prenez même la prière, Dieu nous dit « Quoi qu'il y a qui est solat et qu'il y a solat et qu'il y a et qu'il y a et qu'il y a et qu'il y a rempli la prière parce que cette prière elle t'empêche à faire tout ce qui est illicite. Donc, si toi tu pries régulièrement et que ta prière ne t'empêche pas à faire les illicites, c'est que Dieu n'a pas accepté Dieu n'a pas accepté tes prières sinon normalement tes prières doivent t'empêcher de commettre tout ce qui est illicite. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Alors, on a dit que ces nuits commencent la nuit du samedi au dimanche. Samedi au dimanche, oui. Est-ce que ça, ce n'est pas par rapport à ceux-là qui ont commencé le jeûne le mardi ? Le lundi. Le lundi. Le lundi, oui. Ça veut dire que vous n'avez pas à respecter ce que le secrétariat général a demandé. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Vous savez, en islam, la divergence est permise en islam. C'est permis, c'est autorisé ? C'est permise en islam, la divergence. Vous savez, ici, avant le mois de Ramadan, j'étais ici et j'ai lu un hadith du prophète Péhsalli sur lui. Oui. Ce hadith disait quoi ? Le prophète a dit si un seul musulman, un seul musulman dans le monde qui est conscient, qui est majeur a observé le croissant lunaire, cela est valable pour tout le monde. D'accord. Donc, moi, personnellement, c'est là, c'est sur ce hadith que je me base. Lorsque j'entends un musulman a observé le croissant partout, même pas en Arabie, ça dit seulement, partout dans le monde, automatiquement, le lendemain, j'observe le jeu. Il n'y a pas débat. Partout où on voit le croissant, on doit gêner. On doit gêner. Parce qu'il y en a qui estiment que le croissant peut apparaître en Arabie, mais pas dans nos pays. Justement, effectivement, c'est impossible. Mais puisque le prophète a permis, il a autorisé, si un seul musulman observe le croissant, cela est valable pour toute la planète. Donc, moi, c'est là que je me base et puis je jeûne. Mais l'autre aussi, il y a des éléments qui disent aussi, non, si on n'a pas vu là où on est, dans le pays où on est, on complète le mois de Chaban, c'est-à-dire le mois qui précède Ramadan, les 30 jours. Donc, ça aussi, ça aussi, c'est valable. Vous les comprenez. Je les comprends. Mais vous ne faites pas comme eux. Voilà pourquoi je dis la divergence est permise en islam. Et donc, il n'y a pas de doute chez vous, le Ramadan a commencé lundi. Il n'y a pas de doute que le Ramadan a commencé lundi. Et comment expliquer qu'on ait demandé aux Guinéens d'attendre le mardi ? Il se peut qu'il s'est basé sur les paroles des ouléments qui disent, bon, chaque pays aussi a la liberté de commencer lorsqu'ils observent eux-mêmes le croissant lunaire. Aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à ceux-là qui ont commencé c'est mardi ? Est-ce que comme d'autres, vous les conseillez de rembourser ce jour ou vous estimez que c'est normal, ils peuvent clôturer comme tout le monde ? Non. Là, ils doivent rembourser le jour. Ils doivent rembourser le jour. Le Ramadan a commencé lundi, on aurait dû commencer. Surtout si le mois finit, que nous en préserve, si le mois finit par 29 jours de ceux qui ont commencé le lundi. Parce que les autres auront eu 28. Donc là, ce sera palpable. Ils doivent forcément rembourser le jour. Mais si ça se clôture le 30, et que eux, ils aient 29, là, il y aura un peu de divergence. Mais de toutes les façons, vous vous conseillez à ceux-là d'ajouter un jour ? Un jour, oui. D'ajouter un jour. Et c'est ce que la partie, la majeure partie des éléments de notre pays aussi, c'est ce qu'ils disent aussi. Il y en a, puisqu'il y a eu un débat autour de cette date, il y en a qui ont estimé que le secrétariat général a probablement reçu des consignes, des instructions, des autorités pour le faire. Est-ce que vous vous trouvez par exemple acceptable si vous étiez à sa place ? Est-ce que Oustaz Ramadan est capable de savoir que le Ramadan a commencé ? Mais, étant donné que le président, le premier ministre ont demandé qu'on dise tel jour, est-ce que Oustaz Ramadan se plierait à de telles instructions ? Si vous étiez à la place du secrétaire général ? Bon, moi, vraiment, je m'excuse beaucoup, mais je ne veux pas qu'on en a dans les débats. Je ne sais pas qu'est-ce qui les a motivés. Vous ne voulez pas culpabiliser quelqu'un ? Justement, puisque la divergence est là, il est permis à chaque pays d'observer le croissant, l'honneur avant de commencer. Je crois que c'est là qu'ils se sont basés. Donc, ils ont leur raison. donc, moi, je ne veux pas les culpabiliser ou bien faire une justice d'intention. Alors, pour les personnes qui sont, par exemple, en voyage, il se trouve que les dix dernières nuits commencent. Comment doit-on se comporter pour quelqu'un qui est en voyage ? Voilà. Eux aussi, ils doivent participer. Voilà pourquoi on a dit que ce n'est pas seulement la prière. Il y a des invocations là. Partout où on est, on peut faire les invocations. Même dans l'avion, on peut continuer à le faire. Même dans les avions, on peut faire les invocations. Subhanallah, alhamdulillah, la ila la la akbar, astaghfirullah, on peut faire cela. En le faisant, c'est comme si on se levait la nuit pour prier. Justement, c'est la même chose. Même si on est à la maison, on est assis. Par exemple, on a des gens qui ne peuvent pas, ils sont malades, mais ils peuvent participer. Là où ils sont assis ou là où ils sont couchés, ils peuvent participer et faire ces invocations. Et même les personnes qui n'ont pas la possibilité de gêner peuvent... Ils peuvent participer. Ils peuvent participer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, soit ils sont malades ou bien l'âge est avancé. Donc, ils ne peuvent pas gêner. Mais pour réussir cette nuit, ils peuvent participer à réussir cette nuit. Donc, c'est important. C'est important. Alors, pour clôturer, on peut revenir sur le message principal. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment se comporter ? Justement, pendant ces dix dernières nuits, nous savons, c'est la meilleure nuit de l'année. Si c'est la journée, c'est la dix premières journées du mois de Zilhidja. Puisqu'il y a là, Yom Arafah. il y a le jour d'Arafah. Donc là, pour les journées, c'est les dix premières journées du dernier mois lunaire. Mais pour les nuits, ce sont ces dix dernières nuits qui sont les meilleures nuits de l'année. Donc, nous demandons à nos frères et soeurs, tout le monde, de se préparer pour rechercher cette nuit pour rechercher cette nuit et dans les dix dernières nuits. Ce n'est pas une seule nuit. ce n'est pas dans la nuit du 26 au 27. C'est à partir de la nuit du 20 au 21 jusqu'à la fin du mois qu'il faut rechercher cette nuit, la nuit du destin. Donc, puisque la récompense est immense, on l'a dit à longtemps, que ça vaut l'adoration de mille mois et mille mois est égale à 83 ans et 4 mois. Ça, c'est énorme. La récompense est immense. Mais est-ce qu'il y a des sanctions pour quelqu'un qui ne parlait pas, par exemple ? Ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Mais vu la récompense, par exemple, si vous travaillez ici aujourd'hui, vous disiez, bon, celui qui resterait ici pendant dix jours, je lui donnerai le salaire de 83 ans. Je crois, même si vous dites toute l'année, ils vont dire, ah non, le patron, faites ça toute l'année. On ne va pas sortir ici. Pas dix jours, toute l'année, on va rester ici. Bon, ça, c'est le monde. Nous voyons cela. Mais puisque ça, c'est pour l'au-delà, donc voilà pourquoi il y a beaucoup qui négligent. Sinon, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas négligeable. Pour quelqu'un qui connaît cette récompense, vraiment, à partir du 20 au 21, pendant ces dix dernières nuits, il va repousser le sommeil. Alors, Oustaz, il y a de ces fidèles qui restent pendant les dix derniers jours, qui restent... une retraite. Qui font des retraites spirituelles dans les mosquées pendant ces dix dernières nuits. Pourquoi on le fait ? C'est recommandé par le prophète Père Salih sur lui. Le prophète lui-même, c'est ce qu'il faisait. Lorsque ces dix dernières nuits arrivaient, ces dix derniers jours, il n'entrait plus à la maison. Il rentrait à la mosquée. Vous savez, la retraite spirituelle est recommandée par la religion musulmane. Donc, mais si, dans le mois de Ramadan, si, on a eu l'intention de le faire, ce n'est pas les dix derniers... on peut faire deux jours, trois jours, quatre jours, ce n'est pas forcé de faire les dix jours. Mais, même si c'est une seule journée qu'on a l'intention de rester à la mosquée, là, on rentre, on ne sort plus. On ne parle plus... De jour comme de nuit. De jour comme de nuit. On ne parle plus de tout ce qui est lié à ce monde. On ne fait que des adorations. Rien lié à la vie présente. Rien, rien. On ne parle que de l'au-delà. L'au-delà. Et de l'adoration. Les prières, la lecture du Saint-Courant, les invocations, ainsi de suite. C'est ce qu'on doit faire. Le temps qu'on a, on a l'intention de rester à la mosquée. Donc, si on a formulé l'intention de rester pendant dix jours, là, pendant ces dix jours, on reste à la mosquée. On ne sort pas de la mosquée, sauf si on veut aller aux toilettes. Donc, seulement, même nos repas, on doit amener nos repas dans les mosquées. À l'intention, c'est là-bas qu'on doit consommer nos repas. Et c'est recommandé de le faire. C'est recommandé de le faire. Et la récompense est immense chez Allah, tabarouzala. Mais, malheureusement, chez nous, c'est négligé. Puisque, tu vas compter beaucoup de mosquées, beaucoup. Et ça, on ne peut pas le faire si ce n'est dans une mosquée. Et dans une mosquée de vendredi. Donc, mais... Pas les autres, pas les mosquées où on prie juste les prières quotidiennes. Non, non, non. C'est dans les mosquées de vendredi seulement qu'on doit le faire. Donc, mais c'est négligé. Vous compterez ici des centaines de mosquées où personne, vous n'aurez personne qui a eu l'intention de faire cette retraite. Et ça, vraiment, c'est malheureux. normalement, et surtout, quand arrive cette étude derrière lui, si vous avez vu l'Arabie saoudite ou deux pays arabes, vous voyez les mosquées qui sont remplies, remplies de fidèles, des hommes comme des femmes qui font cette retraite spirituelle. Donc, c'est permis pour tout le monde de faire cette retraite. Donc, nous demandons à nos frères, mais ça commence petit à petit. Il y a de ces mosquées maintenant où on a un peu cinq, dix, voilà, dix, vingt, un qui vienne pour rester faire cette retraite spirituelle. Donc, nous recommandons, nous demandons à nos frères, nos soeurs, tous ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent puisque la recommence est immense. Alors, pour clôturer, on va vous demander de revenir sur les principales invocations à faire pendant ces dix dernières nuits. Juste, il y a une invocation qui a été dite par le prophète Père Salluslu à notre mère Aïcha qui est Dieu soit satisfait d'elle. Dieu, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Donc, voici là l'invocation principale pour ces dix dernières nuits. Mais à côté de cela, on peut dire Astagfirullah. il faut multiplier le mot Astagfirullah. C'est extrêmement important. Non seulement, ça efface nos péchés, mais aussi, c'est une invocation, vraiment, c'est l'invocation du prophète Nour, alayhi salam. Donc, Dieu nous accordera beaucoup de choses, beaucoup de choses et dans ce monde et à l'au-delà. Donc, Astagfirullah. Il faut à chaque fois, que ce soit dans ces nuits ou dans la journée, il faut répéter cela. Astagfirullah. 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 Et l'invocation principale, Allahouma innaka afoun tuhibbul afwa fafou anni. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada